Il s'agit d'un western, d'un western citadin, urbain, parisien, puisqu'il se déroule dans le cœur du Marais. C'est un western immobile, il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de cavalcade, mais il y a des éperons, il y a du whisky, il y a des bousculades dans la sûre des estaminées, et l'action se déroule autour d'un grand ranch, une espèce de grand saloon, qui est le Bazar de l'Hôtel de Ville, qui est ce grand magasin, où le héros, Eugène, Eugène Giblo, se travaille, comme modeste employé au rayon outillage, au rayon bricolage, ce paradis des célibataires qui est au sous-sol du Bazar de l'Hôtel de Ville, et il a la manie, le soir, de se déguiser en cow-boy, de jouer un peu les shérifs de son quartier, de son arrondissement, de son district, pour faire régner on ne sait quel ordre. Alors on apprendra que c'est un personnage un petit peu désossé, démembré, un peu cabossé de l'intérieur, qui a une enfance papier de verre, des parents absents, qui manquent de repères d'autorité, de hiérarchie, et qui essaye de s'inventer une nouvelle personnalité de cow-boy, d'esperado, de marshal, un petit peu faisant régner un ordre quelque peu vain parmi ses contemporains, parmi ses riverains. Le soir, il endosse des panoplies de cow-boys, des cow-boys célèbres, des cow-boys de jadis, au Palon de Cassidy, Kit Carson, mais aussi c'est une espèce de patchwork de cow-boys ambulants, puisque c'est une somme de références, il n'a pas de personnalité à lui, il n'a pas vraiment d'identité, Eugène. Donc il essaye d'adopter le sourire de James Stewart, il essaye d'adopter la démarche de Robert Mitchum, il essaye d'adopter le port du colt d'Henri Fonda, l'élégance de Gary Cooper, la façon de boire d'Ernest Borneen, il collectionne des photos des vieilles gueules de Western, comme Jack Elam, comme Henry Silva. Enfin, il est complètement dans la référence, c'est un être qui vit par procuration, qui vit de manière secondaire avec d'autres personnages, d'autres héros, une espèce de totem, il vit dans une vieille pension de famille, où il a collé au mur des photos des héros de jadis, bon, il est incollable sur le générique de Vera Cruz, de Rio Bravo, de coups de feu dans un Syrah, de règlements de comptes à hockey corral, une espèce d'anthologie du Western ambulante, mais néanmoins désossé avec une sexualité de desperado, avec beaucoup d'humidité intime, il fréquente beaucoup des salounes, et puis un manque de repères. Donc ceci se terminera de manière un petit peu douloureuse, un peu tragique, on peut lire ce livre, ce roman, comme quelque chose de loufoque, une pochade, une mise à distance du Western, avec des clins d'œil ironiques et parfois pathétiques, mais toujours est-il qu'à la fin du livre, sans en dévoiler les coulisses, il sera confronté au principe de réalité, c'est-à-dire que lui qui porte une panoplie factice, des coltes en plastique, tout cela, il sera face à quelqu'un qui ne joue pas le jeu du cow-boy et des Indiens, et qui joue le jeu de la réalité, qui joue le jeu de la société contemporaine, et la fin sera un petit peu abrupte. Voilà, avec ce livre, j'essaye de terminer un cycle qui tourne autour de mon quartier, le quartier de mon enfance, qui est le quartier de la République, de la Bastille, de l'hôtel de ville. J'avais jadis publié un livre qui s'appelait « Un soir d'aquarium », qui racontait l'histoire du musée Cole sur les grands boulevards dans les années 50. Ensuite, « Les chagrins de l'arsenal », pour lequel j'étais venu vous voir déjà, où je parlais d'un gars qui lacérait les livres dans une bibliothèque, la bibliothèque de l'arsenal. Et puis, je m'étais attaché aussi à un scientifique du siècle dernier, dans « L'homo lassé des faits ». Là, c'est un nouvel opus, et il y en aura un dernier l'année prochaine, j'espère que si j'ai de l'énergie, et si les Indiens ne me capturent pas, sur le cirque d'hiver, sur la vie des forains.